Ce n'est pas directement comme ça que ça se passe, mais les ordres religieux comme plus particuliers qu'on leur achetait, leurs membres, leurs fiches, etc., en suivant, évidemment, pour, si on ne veut pas transporter en espèce, ou sur le navire, ou bagarre, on la recouvre aux services financiers, c'est-à-dire aux lettres de change, et on s'adresse à des marchands qui sont actifs sur les deux rives de la Méditerranée, et les vrais bénéfices se situent dans ce secteur-là, parce qu'une lettre de change à d'obésiviste pour deux mois coûte 25%. Si vous traitez l'affaire directement dans le 16e siècle sur la place d'alger, on peut vous demander même 40%, c'est-à-dire pour les êtres amériens qui bénéficient sur le monde, donc l'entreprise, c'est juste un point de vue. C'est évidemment un secteur très profitable qui a été dénoncé dans les sources contemporaines, mais qui développe tout secteur des services financiers, des instruments financiers, pour un paiement non d'une espèce, mais pour une espèce de clearing, etc., qui intervient dans ce commerce de captifs, et les bénéfices sont tels que pour certaines affaires que j'ai vues de moi-même, et d'autres aussi, on peut dire, une affaire en Italie, une conféries romaines, que presque 60% des sommes collectées, en toute bonne cause pour la charité chrétienne, parce que 60% des sommes collectées sont restées en Europe, n'ont jamais quitté l'Italie ou la France. Donc ces gros gagnants sont les intermédiaires ? Est-ce qu'on a des noms ? Est-ce qu'on a des compagnies qui ont particulièrement prospéré sur ce commerce ? Disons, le stéréotype classique, c'est accuser les Juifs de Livande, qui sont présents à Tunis-Alger, et à Livande, qui ont offert ce service de transfert des fonds, sans transfert des espèces, mais j'en ai vu d'autres, on est là d'un peu plus gênés, on est dans l'univers des stéréotypes, parce qu'un des réseaux très importants, plusieurs sont des réseaux de marchands-courses qui sont actifs dans le commerce du corail, etc., donc on tombe toujours sur les mêmes, et je ne s'en t'ai même pas beaucoup. Merci. Voilà, c'est bien possible que du temps de cinquantesse, on va à l'université de côté de la littérature, du récit de captivité, et finalement, ça vous amène à parler de ce fameux soldat Saavedra, Lias Cervantes, qui va être captif, donc, des barbaresques, essentiellement à Alger, je crois, Anne Duprin, pendant cinq ans, exclusivement à Alger, en fait. Il a été pris en 1575, alors qu'il revenait de l'affaire de la boulette, et alors qu'il était encore soldat, donc, puisqu'il était à l'Épente, auparavant Cervantes, il avait déjà eu pas mal d'aventures, donc il a été capturé en 1575, par un corail qui était très connu, qui était très actif à ce moment-là, et il n'a pu être libéré, en fait, qu'en octobre 1580, à l'issue de cinq années de détention de captivité à Alger, au cours de laquelle il s'est ennuyé, puisqu'il a fait au moins quatre tentatives d'évasion, dont certaines très bien montées, très bien élaborées, et qui ont failli réussir. Avec d'autres compagnons, on peut imaginer qu'il faisait passer à tout ça à deux reprises. Avec d'autres compagnons, alors il y a eu d'abord une tentative par terre, où il a été rattrapé, parce qu'il a été trahi par, en fait, son guide. Il y a eu ensuite une tentative par mer, qui est la plus connue, puisque c'est celle qui est la plus romanesque, et que l'on connaît surtout, parce qu'elle a été racontée par une source théoriquement indépendante, un peu compliquée, qui est l'histoire des martyrs d'Angers, qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Antonio de Sosa, qui était un compagnon de captivité, et qui aurait témoigné de cette... puisqu'elle ne sait pas très bien si son voici a été écrit avant ou après la sortie de Don Quijote. C'est ça le problème. Cela dit, donc, il a fait une tentative très compliquée, très bien montée, d'évasion, avec une trentaine de compagnons, une quinzaine d'abord, qu'il a fait évader discrètement, puisque tous ces gens-là pouvaient circuler, en allant payer dans des jardins un peu en dehors d'Alger. Il a fait évader les imprès des autres, ils sont d'ici une grotte. Lui-même, il les a rejoint, c'était à la fin de l'été 1577, il les a rejoint juste au dernier moment, puisqu'il avait réussi, ce qui illustre bien l'efficacité des échanges, aussi de part et d'autre de la Méditerranée, il avait réussi quand même à faire, à commander, si on peut dire, un bateau qui serait venu les chercher. Et puis, ils se sont manqués, en fait, et ils ont été trahis, probablement par un personnage assez complexe qui est un personnage de jardinier, et ils ont été repris, alors que ça allait presque réussir. Alors, de quelle manière Cervantes a vécu cette captivité ? On en a des échos dans son oeuvre, puisque, outre Don Quichat, où apparaît le thème du captif, il y a l'histoire du captif, il y a beaucoup d'autres choses dans l'oeuvre de Cervantes et dans son théâtre, et dans ses autres romans. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on a même un texte antérieur à ça, c'est-à-dire que le premier texte par lequel on apprend ce qui s'est passé, c'est un des premiers textes, d'ailleurs, que l'on aurait, qui serait de Cervantes. C'est un texte qui date de 1580 et qui est une enquête dans laquelle il y a toute une série de témoignages qu'il a fait faire à Alger même avant de partir pour témoigner de ce qu'il avait fait, pour essayer en particulier d'avoir un espèce de certificat comme ça, reconnaissant qu'il n'avait pas trahi, qu'il n'avait pas... Et donc, il a fait écrire une quinzaine de témoignages à peu près sur ses tentatives d'évasion, assurant sa moralité et de tout ce qu'il avait fait de son héroïsme, rédigé très probablement par lui-même, en fait, et où on voit tous ses compagnons qui attestent de ce qu'il a fait. Oui, d'ailleurs, ça offre une parenthèse sur ce qu'était la condition du captif à son retour, c'est que quelque part, en plus, il avait souffert, mais il était potentiellement coupable. Alors ça, c'est, on le sait beaucoup par un très livre de Lucille et Bartholomé Benassar, qui date maintenant d'une vingtaine d'années, qui s'appelle « Les chrétiens d'Allah, l'histoire extraordinaire des renégats » et dans lequel il a regroupé, comme ça, toute une série de procès où un certain nombre de captifs, comme ça, qui sont des petites gens, expliquaient comment monter comme ça un dossier pour prouver qu'on n'avait pas renié, ou si on avait renié, c'était de force, etc. Et c'est des affaires, une série de cas absolument passionnants à lire. Alors dans le cas de « Les chrétiens d'Allah », on a l'impression que ça va imprégner tout son travail ultérieur d'écrivain. Ce moment de la captivité, donc de cinq années, quand même, c'est énorme. Alors il est revenu sans cesse, c'est-à-dire qu'on trouve le schéma barbaresque, comme ça, des éléments, des fragments de scénarios barbaresques, à peu près dans toutes les formes dans lesquelles il a écrit. Et ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est que la première forme, c'est la forme théâtrale. La première chose qu'il ait écrite, semble-t-il, à l'issue de sa captivité, et peut-être même commencé dès Alger, c'est une pièce, une comédia, qui s'appelle « Los tratos del Jel », la vie, traduit parfois par « La vie à Alger », et dans laquelle c'est une véritable comédie de captivité, qui va être un genre ensuite, exploité par le PNV, en Espagne, et dans lequel il y a des scènes absolument extraordinaires, comme ça, non seulement de rachats, de renouements, et où on voit le point de départ, comme ça, des scénarios fictionnels de captivité qui vont s'élaborer à partir de...